Monsieur le recteur honoraire de l'ULB, Monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, la faculté de droit et de criminologie est à la fois heureuse et très honorée d'entendre dans sa leçon inaugurale de la chaire Francky au titre belge, Xavier Dieu, professeur ordinaire à la faculté de droit de l'ULB. La fondation Francky a pour objet de stimuler la recherche fondamentale et l'enseignement de très haut niveau. Dans toutes les disciplines scientifiques, le droit n'y échappe donc pas. La chaire vise spécialement à favoriser les échanges universitaires en Belgique par l'organisation de cycles de leçons. Lorsque les professeurs Yves de Corte et Philippe Lambrecht ont proposé au bureau de la faculté et de l'Institut de soumettre à la fondation Francky la proposition d'inviter à l'UCL le professeur Xavier Dieu sur la thématique de la responsabilité sociale de l'entreprise et de la régulation des marchés financiers. Les membres du bureau ont vu aussitôt l'intérêt d'offrir aux collègues, chercheurs et étudiants l'opportunité d'un enseignement fondamental centré sur des questions de première importance. Il suffit en effet de contempler l'intitulé du thème général des leçons. Je cite « Dimension juridique, au pluriel, du capitalisme alter-moderne ». Pour comprendre que notre collègue ne manie pas la langue de bois et qu'il s'apprête à démontrer, si besoin était, que la science juridique ne manie pas seulement des outils techniques, des concepts théoriques, en quelque sorte désincarnés, inamovibles par ce que déduit de la prétendue nature des choses. L'évolution du droit est à la mesure de l'évolution du phénomène social. L'étude juridique cherche à appréhender ce réel mouvant, à identifier les incohérences des systèmes normatifs, à inventer des réponses adaptées aux besoins de la société. Le droit des entreprises et le droit financier n'y échappent pas, ou plus. Le temps d'un droit feutré des commerçants à l'abri des regards indiscrets est révolu. Les excès d'une économie principalement financière, liée peu ou prou à la mondialisation, appellent à de nouveaux paradigmes qui donnent place à une économie durable, où la globalisation rime avec une intégration des dimensions sociales, environnementales, humaines, éthiques de l'activité de l'entreprise. Le droit moderne des entreprises et des finances intéresse autant l'intérêt général que d'autres disciplines liées de toujours à ce concept, comme le droit social, le droit de la consommation ou du travail, ou, dans d'autres disciplines plus éloignées, le droit de la famille, car son enjeu est celui de la sauvegarde du bien-vivre ensemble. Le professeur Philippe Lambrecht présentera dans quelques instants les raisons pour lesquelles nous avons demandé au professeur Xavier Dieu d'assurer cette série de leçons au regard de son expertise en droit de l'entreprise, autant qu'en droit financier. Comme doyen de la Faculté de droit et de criminologie, j'exprime dès à présent à notre collègue de l'ULB notre plus vive reconnaissance pour l'intérêt porté à la formation de nos étudiants. Dans un paysage universitaire en proie au changement climatique, les membres des diverses facultés de droit du pays sont conscients de partager une histoire commune, un présent commun, un avenir commun. Bienvenue donc au professeur Xavier Dieu et aux collègues de l'ULB qui, assez nombreux, ont fait le déplacement à Louvain-la-Neuve pour l'entendre dans sa leçon inaugurale. M. le recteur, M. le secrétaire perpétuel, M. le vice-recteur, M. le doyen, mes chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher professeur Dieu, cher Xavier. C'est pour moi un privilège et un honneur que de vous présenter ce jour le professeur Xavier Dieu, titulaire de la chaire Franqui 2013-2014 au titre belge. Connaissant votre attachement à ce beau concept grammatical qu'est le vouvoiement, vous me permettrez, cher Xavier, de l'utiliser à votre égard en cette circonstance. Vous êtes professeur ordinaire à l'ULB, ancien doyen de la faculté de droit de l'ULB. Vous avez été membre de la commission bancaire et financière, où j'ai eu le plaisir de faire votre connaissance, membre de l'Académie royale, membre de la commission belge de gouvernance d'entreprise, avocat au barreau de Bruxelles. Vous voudrez bien, j'espère, excuser les inévitables oublis que j'ai dû commettre à la liste de vos titres académiques et professionnels, tant ceux-ci sont nombreux et éminents. La force d'un penseur trouve bien souvent sa source dans ses maîtres. Dans votre présentation au Collège Belgique par Madame Maud Sored, vous nous livriez votre émerveillement pour certains d'entre eux. Vos professeurs à l'Athénée de Binge, tout d'abord. Ensuite, lors de vos études de droit à l'ULB, le professeur Pierre Van Homslag. Vous écriviez, « Pierre Van Homslag donne le cours des droits des obligations, la base de tout. » Ce n'est pas le professeur Fontaine qui me contredira. Tous les concepts s'y trouvent. Quand Van Homs entrait en scène, vous utilisiez cette formulation sciemment, « il y avait une présence, une puissance de raisonnement, un esprit de système, exempt de tout effet oratoire, mais d'autant plus impressionnant. » À la fin de l'année, vous lui avez proposé de rédiger son syllabus, et ainsi, écrivez-vous, « s'est ébauché pas à pas, un dialogue qui n'a plus cessé depuis lors. » C'est lui qui vous mettra sur la voie du droit commercial, c'est-à-dire, dans le langage contemporain, du droit économique. Mais ce début de relation va se continuer, puisque vous allez commencer votre carrière au barreau de Bruxelles, dans la célèbre association Van Homslag. Et là, vous nous dites, « le professeur Jean Van Rijn vous apprendra le style. » Il écrivait comme Stendhal, dites-vous. Quand on sait l'admiration que Stendhal portait au Code civil, votre passion pour le droit des obligations se comprend mieux. Vous menez ensuite une carrière d'avocat brillante. Vous êtes présent dans tous les grands litiges, en matière d'OPA, de droit des sociétés, de droit financier. Vos conseils sont précieux, ils sont écoutés. Vous pratiquez toutes les branches du droit commercial, vous pratiquez l'arbitrage. Mais vous êtes également extrêmement actif dans le droit des affaires, et ainsi, après le cabinet Van Rijn et Van Homslag, vous fondez, avec l'actuel ministre des Finances, le professeur Kuhn-Gaines, le cabinet qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Eubélius. Ensuite, vous rejoindrez, en 2000, Wilkie, Farr & Gallagher, une association américaine séculaire où vous exercez aujourd'hui. En parallèle, vous développez une activité académique et scientifique féconde, en étant tout d'abord assistant pour les cours des professeurs Van Rijn, Hennen, Simon et Glansdorff, et en 1985, vous obtenez votre premier cours, droit et droit des opérations et contrats économiques internationaux, où vous étudiez les contrats internationaux entre un État et une entreprise privée, en particulier les contrats de développement économique, en ce compris l'arbitrage international et les opérations de nationalisation qui avaient marqué la jurisprudence à l'époque. Vous allez également assurer les cours de théorie du droit, en co-tutularia, le droit civil, le droit commercial et des questions approfondies de droit commercial, de droit commercial comparé. Vous êtes actuellement titulaire des cours de droit commercial, de droit financier et de questions spéciales de droit commercial, où vous traitez des aspects juridiques, de l'organisation, de la structure et des instruments de l'activité économique. À côté de ces enseignements, vous multipliez les articles et les recherches. C'est en 1994 que vous présenterez votre thèse de doctorat sous le titre « Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui » et c'est sur la genèse d'un principe général de droit. Votre examen de jurisprudence sur les sociétés commerciales que vous publiez en 1992 à la RCJB avec le professeur Van Omeuslag et en 2008 avec le professeur Yves Decort ici présent vous assure une notoriété et une notoriété incontestable. Votre ouverture à l'égard de vos collègues des autres universités s'est notamment manifestée dans votre collaboration précitée avec le professeur Decort et dans la continuation de cette chronique indispensable pour la pratique au sein d'une équipe regroupant professeurs et assistants de l'université de Liège, de l'ULB et de l'UCL. Vos thèmes actuels de recherche et de publication concernent plus particulièrement la régulation et la supervision des marchés financiers, le phénomène monétaire, la gouvernance des entreprises, les phénomènes d'autorégulation ou de régulation paralégale dans une économie globalisée, la structure et les finalités du droit des sociétés. Et vous venez à cet égard de publier chez Breland un recueil d'articles intitulé « Droits, morales et marchés ». Vous comprendrez donc que votre choix comme titulaire de la chaire Franqui au titre belge s'est donc imposé avec évidence non seulement sur le plan scientifique mais aussi sur le plan humain. Un homme comme vous qui aime la langue française, la littérature, la poésie, les arts, l'histoire, l'économie, la politique, la philosophie, le droit. Un homme qui aime la vie et l'amitié, qui cultive la modestie et la réflexion, qui défend avec pugnacité ses thèses, qui apprécient la distance comme une juste mesure des choses et des hommes. Un homme qui adore lire et s'instruire, un tel homme me fait penser à un passage du roman d'André Malraux, « L'espoir ». Je cite « Pour parler d'amour aux amoureux, il faut avoir été amoureux. Il ne faut pas avoir fait une enquête sur l'amour. La force d'un penseur n'est ni dans son approbation ni dans sa protestation, elle est dans l'explication. Cette explication, le titre de vos cinq leçons, « Dimension juridique du capitalisme alter moderne », l'appelle avec force. Elle est, à mon sens, cette explication, chez vous, une vocation. Votre leçon inaugurale traitera des principes de droit financier des sociétés, logos et praxis, Notre doyen vous a fait part des autres thèmes des leçons suivantes et je pense que ces leçons s'inscrivent à merveille dans l'enseignement de droit commercial, de droit des sociétés et de droit bancaire et financier que nous assurons ici à l'UCL. Le professeur Yves de Corte et moi-même sommes à des égards particulièrement heureux de l'apport exceptionnel de vos cours à nos étudiants, en particulier pour ce qui me concerne, pour ceux d'entre eux qui suivent l'option Banque et Finance que j'ai le plaisir de diriger et qui comportent les cours de Financial Market Regulations, de droit des produits financiers et de droit bancaire enseignés par les professeurs Chakène, Duplat, Philippe, André Dumont et par moi-même. Les cours de l'option ont en outre comme particularité de pouvoir être suivis par des étudiants qui sont déjà titulaires d'un master et qui souhaitent s'initier au principe de base du droit bancaire et financier dans le cadre du certificat universitaire du même nom. Pour conclure cette présentation, je pense que la crise financière de 2007-2010, suivie de la crise de la dette souveraine dans la zone euro, doivent nous faire prendre conscience d'un monde en profonde mutation. Nous sommes bien entrés dans une nouvelle ère du capitalisme, ce capitalisme alter-moderne qui sert de socle à vos cinq conférences. Face à ces crises d'une importance capitale pour l'avenir de l'Europe, l'Europe a-t-elle mis en place un nouveau cadre adéquat de supervision et de régulation financière ? S'est-elle attaquée au fond ou s'est-elle bornée à des réformes de structure ? Ces questions M. le professeur, cher Xavier, c'est à vous maintenant qu'il revient les aborder. Je vous cède la parole sans plus attendre. M. le recteur, M. le vice-recteur, M. le secrétaire perpétuel de l'Académie, M. le doyen, mes chers collègues et amis, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, je souhaite en tout premier lieu bien entendu remercier très chaleureusement la faculté de droit de l'Université catholique de Louvain pour l'initiative qu'elle a prise de m'inviter à cette chaire franqui. Je souhaite également remercier tout particulièrement mes amis Yves Decorte et Philippe Limbrecht, dont je devine la part qu'ils ont prise dans la préparation de ce projet, le doyen Fallon, ses assistantes et ses assistants qui ont conduit à sa réalisation une fois que les organes dirigeants de la chaire franqui ont accepté la proposition qui leur était faite et je les remercie également très chaleureusement. J'ai choisi de consacrer les quelques leçons que vous m'avez invité à présenter à cinq thèmes de droit économique, plus particulièrement de droit financier et de droit des sociétés, non seulement en raison de l'intérêt qu'ils peuvent présenter sur le plan de la technique juridique pure, mais aussi, plus généralement, parce qu'ils me paraissent refléter des préoccupations caractéristiques de notre époque dans le prolongement de la crise financière de 2008, vous l'avez rappelé, M. Lambrecht, et des réflexions d'ordre existentiel en quelque sorte auxquelles cette crise a donné lieu s'agissant du capitalisme en général et de son aptitude à créer une société juste en particulier. Une société juste, c'est-à-dire, selon la définition qu'en a récemment proposée Jean-Pierre Anselne dans une séance inaugurale d'une session de conférence au Collège Belgique consacrée à ce thème, une société dont la disparition mériterait d'être pleurée. Je dirais, pour ma part, dans le langage moins romantique du juriste, une société acceptable pour le plus grand nombre et qui sévit à ce titre la révolte de la rue. La leçon de ce soir est consacrée dans ce contexte à la recherche d'éventuels principes de droit financier des sociétés. Elle est sous-titrée Logos et Praxis, ce qui suggère immédiatement d'une possible discontinuité entre le discours et la réalité. J'y viendrai dans un bref instant après vous avoir présenté très sommairement la suite du programme dans la perspective générale que je viens de tracer. La recomposition des structures et de la supervision financière formera la matière de la seconde leçon. Le sujet est évidemment d'une très grande actualité lui aussi. les deux derniers volets de l'union bancaire c'est-à-dire le volet concernant la résolution des défaillances bancaires et la protection des dépôts vient d'être adopté au Parlement européen il y a à peine quelques jours et en droit belge la nouvelle loi bancaire vient d'être aussi adoptée par le Parlement. Je me suis laissé dire qu'elle serait publiée au moniteur du 30 avril. C'est une heureuse coïncidence. Mais la crise financière de 2008 a aussi remis à l'ordre du jour des réflexions plus fondamentales concernant la fonction du droit financier son objet ses sources ses structures de mise en oeuvre dans un contexte caractérisé par la présence d'un risque systémique de dimension internationale transnationale ou globale. Here, there and nowhere tel étant en quelque sorte le sens du sous-titre de cette seconde leçon qui aura pour objet de mettre au jour la régulation financière qui se réalise ici en Belgique là en Europe et ailleurs c'est-à-dire dans les standards financiers internationaux une source plus diffuse de droits positifs une architecture financière internationale de nature originale dans laquelle un ancien secrétaire général de la Banque des Règlements Internationaux un praticien qui savait de quoi il parlait a vu, je cite le résultat pragmatique d'une sorte d'existentialisme juridique internationale nous reviendrons ici et là c'est-à-dire en droit belge et en droit européen avec la troisième leçon qui concernera les responsabilités d'entreprise et plus généralement la responsabilité civile des dirigeants sujet plus classique mais revisité de manière incessante par la littérature juridique et par la jurisprudence parfois au prix de surprenants sous-bressaux je reviendrai à des sujets plus exposés avec la quatrième et la cinquième leçon existe-t-il un principe de responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise qui imposerait aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise de faire le choix de la voie la plus imposée ou d'éviter de se mettre en position d'évitement de l'impôt le slogan attribué à Milton Friedman selon lequel la responsabilité sociale de l'entreprise est de faire des profits serait-il moins inaudible si l'on y ajoutait le mot taxable les périodes d'après crise sont propices à ce type d'interrogation c'est ainsi en 1934 c'est-à-dire je ne dois pas le rappeler dans le prolongement de la crise de 1929 et dans une affaire où se trouvait impliqué un ancien secrétaire d'état au trésor américain que la cour suprême des Etats-Unis a rendu sa première landmark decision en matière d'évasion fiscale et la question se repose aujourd'hui dans un environnement alourdi pareillement par la crise de 2008 qualifié par une certaine radicalisation de la réflexion concernant l'éthique de la gouvernance dont il convient par conséquent de se demander si elle est susceptible de légitimer une plus grande sévérité comme le suggèrent certains le professeur Jacques Malherbe ici présent a récemment traité de cette question avec le brio qu'on lui connaît sous l'angle fiscal je tenterai pour ma part d'élargir le propos sous le signe d'un antagonisme entre sens commun et liberté d'ingénierie juridique ici ce n'est pas à Wall Street mais à Low Street que Main Street s'oppose nous parlerons enfin de la rémunération des dirigeants dans les sociétés en côté en particulier sujet qui partage avec le précédent et sans doute avec plus de vivacité encore d'être exposé à la vindicte de la rue ici aussi l'histoire se répète dans un ouvrage d'une exceptionnelle densité The Transformation of Wall Street le professeur Joe Seligman historien reconnu du droit financier américain s'est ainsi intéressé aux travaux de la commission d'enquête mise en place au sein du Sénat américain dans le prolongement de la crise de 1929 encore la commission dite Pécora du nom d'un des commissaires qui y a trouvé son quart d'heure de célébrité et il observe que les premiers sujets d'investigation de cette commission n'ont pas porté sur les fondations d'un nouveau droit financier susceptible d'éviter la reproduction de la crise financière qui venait de ravager l'économie américaine mais au niveau des rémunérations des dirigeants des grandes banques la crise financière de 2008 a évidemment elle aussi suscité des réactions du même genre mais au-delà du geste politique qui s'adresse à la société tout entière et sans remonter au philosophe qui depuis l'antiquité s'interroge sur le critère de la juste rémunération on ne peut plus aujourd'hui ne pas observer que l'encadrement juridique de la rémunération des dirigeants a conquis une dimension spécifique dans le droit financier des sociétés et des sociétés cotées en particulier je tenterai dans cette dernière leçon d'en prendre la mesure et d'en apprécier la pertinence ainsi que l'efficience au regard des finalités de leur gouvernance cette cinquième et dernière leçon nous ramènera ainsi dans le champ du droit financier des sociétés dont je vais maintenant vous parler plus généralement bien entendu puisque nous sommes dans une faculté de droit j'en traiterai sous l'angle du droit positif mais l'idée même de droit financier et de société évoque aussi inévitablement ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de financiarisation du système économique inspiré par une doctrine et des comportements auxquels la crise de 2008 est fréquemment imputée le sujet de ce soir se présente ainsi monsieur Lambrecq l'a rappelé comme une première illustration des préoccupations plus générales auxquelles j'ai fait référence d'entrée de jeu et c'est par rapport à celle-ci que je vais donc d'abord vous la présenter cette présentation procède d'une option théorique simple dont il existe des précédents dans l'histoire plus ou moins récente de ce qu'on appelle aujourd'hui la science juridique cette option théorique c'est que la description du droit positif tel qu'il est et de ses mécanismes de leur rapport entre eux et de l'utilisation qui peut en être faite dans la pratique contentieuse ou non contentieuse reste un exercice incomplet si cette description n'est pas mise en rapport avec l'environnement culturel pour le dire à ce stade aussi largement que possible dont le droit positif n'est en définitive qu'une expression dans une conférence récente Gilles Samin financier de Oval et professeur à l'école de commerce solvée rappelait que Eugène de Barcy premier président de la commission bancaire qui s'est identifié à lui pendant très longtemps considérait que la comptabilité qu'il enseignait pourtant de manière flamboyante n'était en définitive qu'une discipline ancillaire ancillaire le droit économique le droit financier et le droit des sociétés le sont par rapport au système socio-économique auquel ils fournissent un support normatif c'est-à-dire osons le mot par rapport au système capitaliste l'emploi de cette terminologie ne possède d'ailleurs de ma part d'aucun parti pris politique ou idéologique vous le devinez ce que je veux dire seulement est que sauf à verser dans le juridisme ou dans le conformisme d'une littérature professionnelle dépourvue de dimensions critiques on ne saurait disserter sur un éventuel droit financier des sociétés sans s'interroger préalablement sur la nature et sur l'état du système dans lequel il serait aujourd'hui appelé à prendre place l'exercice vous allez le constater dans un instant n'est pas sans danger puisqu'il entraîne le juriste sur au-delà des frontières de sa discipline refuser de s'y livrer expose toutefois ce même juriste à mon sens à un reproche semblable à celui qui est adressé à l'économiste lorsque pour employer le langage de la théorie économique il externalise les données susceptibles de perturber le fonctionnement de son modèle Schumpeter dans sa monumentale histoire de l'analyse économique parlait de la nécessaire attention au zeitgeist c'est-à-dire à l'esprit du temps qui passe je viens d'évoquer une option théorique qui n'est pas sans précédent dans l'histoire plus ou moins récente de la science juridique une option qui n'est donc pas originelle et que je vous propose seulement d'appliquer pendant quelques minutes à l'esprit de notre temps pour tenter de cerner de plus près le ou les très pertinents par lesquels il semble possible de le distinguer en rapport avec le sujet de ce soir avec l'inévitable part d'arbitraire que toute périodisation comporte les historiens le savent nous parlerons ainsi d'un capitalisme moderne nous parlerons ensuite d'un capitalisme post-moderne pour arriver au capitalisme alter-moderne d'aujourd'hui expression que j'emprunte pour les seuls besoins de cette périodisation arbitraire au langage de l'histoire contemporaine de la culture et de l'art et qui n'a donc rien à voir je m'empresse de le dire avec l'idéologie de l'alter-modernisme en dépit de la couleur du carton d'invitation que vous avez reçu je commence donc par un bref retour en arrière dans l'entre-deux-guerres puis au milieu du siècle passé période de crise ou de mutation et par conséquent de remise en question qui se signale notamment par l'apparition d'une littérature juridique d'un nouveau genre ou d'un nouveau style à mi-chemin entre la philosophie du droit des philosophes et le droit pur des juristes c'est l'école de la libre recherche scientifique qui avec génie en France et deux pages en Belgique met au jour l'importance des sources réelles du droit positif en droit civil Savaptier étudie les métamorphoses économiques et sociales de la discipline Josseran s'intéresse à l'esprit de droit et à leur relativité Wallin décrit l'influence de l'individualisme dans le droit et Rippert observe la part que la règle morale prend de plus en plus dans les obligations juridiques en droit économique plus particulièrement c'est l'époque où Rippert encore publie son ouvrage célèbre Aspect juridique du capitalisme moderne auquel j'ai emprunté vous l'avez constaté une partie de l'intitulé général du cycle de conférences dans le cadre duquel la leçon de ce soir prend en place la société anonyme non point en tant que société juridiquement profilée sur le modèle de la société du code civil elle-même inspirée de l'ancienne sociétase du droit romain mais en tant le mot reviendra souvent en tant qu'instrument de rassemblement de capitaux y est présenté comme l'un des principaux rouages du capitalisme moderne assimilé par Rippert au capitalisme industriel rouage aussi essentiel au développement de ce capitalisme là que les progrès de la technique et du machinisme et ce qui au milieu du 20e siècle commence à préoccuper ceux qu'une analyse de pur droit positif ne satisfait pas ou plus c'est d'abord en dépit d'une structure juridique qui demeure formellement intacte particulièrement du point de vue de la répartition des pouvoirs qui constitue l'un de ses objets principaux c'est un phénomène de déconnexion entre propriété et contrôle lié à la massification de l'actionnariat ainsi qu'à la symétrie d'informations et de compétences qui opposent les managers et les actionnaires Burl et Means aux Etats-Unis écrivent à la même époque sur ce thème des pages célèbres qui resteront associées à la problématique pour longtemps en réalité les juristes doivent être modestes pour les économistes la problématique est loin d'être neuve au 18e siècle Adam Smith l'avait déjà identifié dans le langage de son temps en observant je cite les directeurs de ces sortes de compagnies étant les régisseurs de l'argent d'autrui plutôt que de leur propre argent on ne peut guère s'attendre à ce qu'ils y apportent cette vigilance intacte et soucieuse que des associés apportent souvent dans le maniement de leurs fonds ainsi la négligence et le sentiment d'abondance doivent dominer plus ou moins l'administration des affaires de la compagnie fin de citation au milieu du 20e siècle encore ce qui préoccupe aussi ceux qu'une analyse de pur droit positif ne satisfait plus c'est d'autre part un problème d'une autre portée qui intéresse la société tout entière un problème de nature politique lié au phénomène de la grande firme concentrant des moyens financiers et une puissance économique susceptible déjà de rivaliser avec celle des états mais aussi d'influer plus généralement sur l'environnement culturel et social dans un autre ouvrage paru en 1957 le capitalisme américain et la conscience du roi Berl prolongeant la réflexion qu'il avait entamée 30 ans plus tôt avec Means observait ainsi avec Ripper que dans la seconde phase de la révolution industrielle en cours d'achèvement il aurait convenu d'étudier les grandes sociétés anonymes non plus seulement comme entité économique ou comme entité juridique mais aussi comme des institutions quasi politiques dans le contexte de l'avènement d'un nouvel état industriel dont Galdrex décrira ultérieurement plus systématiquement les contours et Berl en appelait donc constatant cette dimension politique ou quasi politique de la grande firme Berl en appelait donc disais-je à ce qu'il appelait la conscience du roi c'est-à-dire la conscience des dirigeants de la firme envisagée comme une entité politique au départ d'une analogie avec le cri de Haro qui à l'époque féodale permettait au sujet opprimé d'en appeler à la justice et à la conscience de son maître chose remarquable avec 50 ans d'avance cet appel à la conscience du roi était exprimé dans des termes qui sont aujourd'hui ceux de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise je cite je cite Berl le capitalisme ne se justifiera pas seulement par ses réussites matérielles mais aussi par sa valeur humaine des millions de vies sont à la merci de son organisation et de son emprise et ces vies sont l'élément principal et non le sous-produit de notre siècle dans la pensée américaine un système économique de même qu'un gouvernement politique doit être conçu pour des âmes s'il dénie à ces hommes le droit de vivre comme ils l'entendent d'être libres comme ils l'entendent ou d'être propriétaires quelle que soit la forme de la propriété la communauté unira ses farces dans une révolte dont la fin n'est pas prévisible fin de citation et Berl en conclusion se risquait à un diagnostic rappelant un débat qu'il avait opposé quelques années plus tôt au professeur Merrick Dott de la Harvard Law School je cite je cite Berl je prétendais que le pouvoir des sociétés était un pouvoir qui recherchait l'avantage des actionnaires alors que Dott soutenait que ces pouvoirs étaient détenus pour le bienfait de la communauté entière la discussion est close et elle est tranchée en faveur des thèses du professeur Dott fin de citation mais Berl ajoutait prudemment du moins pour le moment et il avait raison d'être prudent puisque la suite de l'histoire va cruellement lui donner tort la suite de l'histoire que Jean-Pierre Ancène a synthétisée avec un exceptionnel brio dans un récent essai consacré à la vraie nature du marché consistera en effet dans une radicalisation des postulats utilitaristes du régime capitaliste qui font de la satisfaction de son intérêt patrimonial par chaque agent économique le critère économiquement pertinent et donc moralement légitime de son action sur un marché où cette action est confrontée à l'intérêt des autres on passera de l'école classique inaugurée par Adam Smith à l'école de Chicago rendue célèbre par les provocations de Milton Friedman en passant par la théorie de l'équilibre général de Walras et l'optimum de Pareto emblématique de l'école néoclassique rassurez-vous je ne vous commenterai pas les graphiques Adam Smith nous rappelle Jean-Pierre Ancène avait publié un traité des sentiments moraux avant de s'intéresser à la nature et aux causes de la richesse des nations c'était un spécialiste de la philosophie morale avant d'être un économiste et sa conception de l'économie n'en est pas abstraite pour lui l'utilitarisme est inséparable des vertus qu'une économie de marché postule aussi et une société juste demeure le but ultime du système même si ce but n'est atteignable que par la magie d'une main invisible au départ de ses prémices l'école dite néoclassique va à travers le 20ème siècle rationaliser quantifier modéliser le système pour aboutir à l'identification de sa finalité ultime à un optimum atteint lorsque l'offre et la demande s'équilibrent au niveau d'un prix de marché qui permet à tous de maximiser leurs intérêts opposés le surplus collectif pour le dire dans une terminologie plus orientée vers la société dans son ensemble est atteint à ce niveau d'équilibre de prix la magie de la mathématique se substitue à la magie de la main invisible et les postulats moraux qui faisaient encore partie de la doctrine d'Adam Smith passent à l'arrière-plan le critère de justice est rempli du seul fait que la loi du marché rend possible cet optimum de surplus collectif mais c'est évidemment avec les propositions de l'école de Chicago que la dimension utilitariste du système capitaliste va se trouver radicalisée pour atteindre son point extrême dans le dernier quart du XXe siècle avec un projet de réalisation d'une loi d'efficience maximale par la dérégulation et par la réduction de ce qu'on va appeler les coûts d'agence et les coûts de transaction le capitalisme devient alors selon les historiens de la finance qui décrivent le phénomène en rapport avec ses antériorités je cite l'état de l'économie qui doit être atteint lorsque rien ne vient entraver sa loi c'est-à-dire la loi de l'efficacité fin de citation et cette efficacité se mesure c'est moi qui l'ajoute à la vitesse d'accroissement de la satisfaction monétaire de chaque sujet considéré sous l'angle de la philosophie morale le nouveau système reçoit la caution de la pensée libertarienne et du point de vue plus général de l'histoire des idées et de la culture l'apparition de ce capitalisme radicalisé coïncide en quelque sorte avec l'apparition d'un courant post-moderne qui se caractérise cette fois par une négation explicite des valeurs de la morale sociale héritée du rationalisme moderne au profit d'un relativisme systématique d'un capitalisme moderne où la question de la société juste continuait à recevoir une réponse même s'il s'agissait d'une réponse quantitative liée à un optimum de surplus collectif atteint par une loi de marché on passe à un capitalisme post-moderne où la pertinence même de la question est explicitement récusée conformément au relativisme en quelque sorte exacerbé dont je viens de parler la crise financière de 2008 a-t-elle eu pour conséquence de changer les choses sans doute dans l'esprit d'une élite sans doute dans l'ordre du discours et du point de vue de l'esprit du temps on ne compte plus aujourd'hui les ouvrages et colloques où la financiarisation du capitalisme est dénoncée et la question de la société juste déclassée en quelque sorte par l'ironie post-moderne est à nouveau à l'ordre du jour sous la forme de jugement de valeur politique et idéologique de la part des opposants de toujours au système capitaliste mais aussi et c'est ce qui est intéressant autrement c'est-à-dire sous la forme d'une renaissance du sentiment moral en vue d'un recentrage ou d'une réorientation du système en provenant de cette université monsieur le recteur les travaux de Philippe de Wout ont dans le même esprit donné ses lettres de noblesse scientifique à la responsabilité sociale de l'entreprise dont il constate qu'elle compte parmi les seules organisations qui réussissent à franchir simultanément tous les seuils de la globalisation dans la ligne de Berle dont je parlais tout à l'heure Philippe de Wout constate aussi que les grandes entreprises et leurs dirigeants détiennent de fait un pouvoir de nature quasi politique et qu'il est par conséquent de leur devoir de l'exercer en conformité avec des principes de justice au-delà du seul critère de la profitabilité monétaire à court terme et plus généralement encore pour prendre ici ensemble toute la mesure des bouleversements intellectuels qui s'observent Amartya Sen géant de la philosophie morale contemporaine mais aussi prix Nobel d'économie concluait récemment un colloque sur la démocratie organisé l'an passé par l'Académie royale de Belgique en plaidant en faveur d'une certaine définanciarisation du débat relatif aux finances publiques Keynes à ses yeux était resté prisonnier d'un certain économisme en justifiant seulement par les nécessités d'une relance de la demande sur le marché ses prises de position en matière de déficit public dans la querelle qui a autrefois opposé Keynes à celui qu'il appelait avec un dédain ironique le professeur Pigou Amartya Sen réhabilite aujourd'hui ce dernier qui défendait une économie du bien-être c'est-à-dire une société fondée sur une théorie économique qui prend en compte les externalités pertinentes de nature sociale et autres avec une mention spéciale pour les contraintes de type environnemental cela signifie-t-il que la messe est dite et que l'âge du capitalisme sociétal est advenu il l'est dans la pensée d'une élite comme je le disais il y a un instant ainsi que pour une fraction importante de la conscience citoyenne et de la jeune génération en Europe et dans notre pays j'ai été frappé de constater en ce sens l'enthousiasme suscité par un récent plaidoyer présenté par Philippe de Wout encore devant une foule d'étudiants et de récents diplômés de l'école de commerce solvée qui n'est pourtant pas le lieu où l'on s'y attendrait le plus spontanément si cela est possible c'est parce que le capitalisme sociétal qui est ainsi proposé ne se donne pas en définitif pour autre chose qu'une nouvelle élaboration possible du capitalisme destinée seulement à en recentrer les fins ce qui signifie en particulier pour nous juristes que les structures juridiques fondamentales dans lesquelles il aurait vocation à s'enchasser ne seraient pas différentes de celles qui ont fourni au capitalisme industriel puis au capitalisme financiarisé le cadre général de leur développement respectif propriété privée liberté d'entreprise légitimation par la science économique et par le droit positif de la recherche du profit Ripper pour en revenir un bref instant à lui il voyait la preuve de ce que le capitalisme est autant un système juridique qu'un système économique ce que j'appellerais pour simplifier la conjecture de Ripper et comme je l'ai dit tout à l'heure il avait ajouté parmi les composants essentiels de ce système la société anonyme devenue à l'époque où il s'exprimait l'emblème juridique du capitalisme moderne c'est à dire du capitalisme industriel l'ultracapitalisme apparu à la fin du siècle passé aura aussi le sien son emblème sera l'investisseur sur les marchés financiers et lorsque l'investissement se réalise directement ou indirectement en action l'actionnaire dont le statut les pouvoirs et la meilleure manière de rencontrer ses attentes monétaires constitueront désormais l'objet premier du droit financier des sociétés selon cette école en tout cas confirmante en effet la conjecture de Ripper la conception radicalisée du capitalisme à laquelle correspond le capitalisme post-moderne ou financiarisé s'est ainsi prolongée dans une réflexion de type proprement juridique soutenue par l'appareil conceptuel du mouvement Law & Economics logiquement la question du rôle de l'entreprise dans la cité a cessé d'être pertinente et ce qu'on appelle création de valeur pour l'actionnaire est devenu le principe d'un programme à réaliser du point de vue institutionnel par un système juridique dont la fonction première est d'éliminer au maximum les frottements susceptibles d'en entraver la réalisation comme autant de coûts d'agence ou de transaction en droit des sociétés il s'agit plus spécifiquement de mettre en place par application d'un axiome de shareholders primacy les conditions juridiques d'un retour à l'actionnaire tout à la fois en ce qui concerne l'objectif à la réalisation duquel la conduite des affaires est astreinte et en ce qui concerne la répartition des pouvoirs au sein de l'institution à contresens d'une évolution inaugurée par la première directive de 1968 que nous avons tous ou presque tous en mémoire dans notre pays les réformes législatives animées par cet état d'esprit vont se multiplier à partir de 1989 souvent sous l'influence ou la pression du droit européen au niveau au niveau duquel la nouvelle philosophie est endossée dans le prolongement de l'ouverture à la même époque du marché unique d'abord de manière plus ou moins implicite puis de manière plus systématique avec l'adoption en 2003 d'un plan de modernisation du droit des sociétés une justification relevant de l'intérêt général nous sommes en Europe quand même et est souvent ajoutée qui tient à la reconnaissance de la contribution des entreprises et des marchés financiers au financement des intermédiés de l'économie et de sa croissance soit dit en passant c'est cette même justification par l'intérêt général qui conduira la cour de cassation de Belgique dans un arrêt du 10 mars 1994 mettant fin à une bataille retentissante concernant l'affaire dite des wagons-lits à attribuer un caractère d'ordre public au principe de l'OPA obligatoire en cas de cession privée d'une participation de contrôle avec paiement d'une prime privant ainsi l'actionnaire minoritaire de la possibilité de renoncer au bénéfice de cette réglementation ce que la commission bancaire avait à l'époque ou à l'origine plus exactement considéré comme une mesure de protection des actionnaires c'est-à-dire une mesure destinée à la protection de leurs intérêts privés acquérait ainsi le statut d'un dispositif d'intérêt général cette justification et surtout la conséquence qui en était ainsi déduite était assez paradoxale dans le contexte de privatisation des fins de l'action économique que l'école de Chicago promouvait mais le rappel m'a paru ici intéressant dans la mesure où il est révélateur de ce que l'esprit du temps peut aussi exercer une influence sur l'opinion du juge et pas seulement au niveau de ce qu'il est convenu d'appeler les juridictions de fonds je reviendrai dans ma conclusion sur cette observation d'ordre sociologique en quelque sorte dont je trouve par ailleurs une confirmation dans un arrêt plus récent du 15 octobre 2009 de la Cour de justice des communautés européennes qui va considérer avec beaucoup moins d'empathie pour l'actionnaire du public que le principe de l'OPA obligatoire ne relève pas d'un principe général d'égalité entre actionnaires susceptibles d'en justifier l'application en l'absence de textes précis il est vrai qu'entre temps la crise financière est passée par là avec son cortège de désillusions intellectuelles notamment pour en revenir au temps de l'euphorie l'époque à laquelle la nouvelle pensée économique s'installe sur le continent est aussi celle où plus en accord avec la mentalité privatiste qui l'anime une multitude de codes de bonnes pratiques en matière de gouvernance apparaissent à la marge du droit des sociétés qu'il s'agit de compléter en encourageant les dirigeants des sociétés cotées à inscrire leur action dans cette nouvelle perspective le phénomène est illustré dans notre pays par le code Lippens de 2004 et par le code Darmes de 2009 on y trouve bien dans quelques paragraphes introductifs l'idée que la prise en considération de l'intérêt des autres stakeholders peut aussi se justifier mais il s'agit davantage d'une concession à une doctrine qui paraît s'identifier au passé que l'expression d'un véritable engagement intellectuellement supportée par une doctrine économique que symbolise l'école de Chicago historiquement stimulée par l'ouverture du grand marché unique La tendance qui progresse est aussi chez nous la conséquence du choc créé par la tentative de prise de contrôle de la Société Générale de Belgique par le groupe de BDDT signifiant la fin de la Belgique financière de Papa pour paraphraser un mot célèbre prononcé dans un autre contexte par Gaston Hayskens Notre actuel ministre des Finances parlera quant à lui avec le sens de la formule qu'on lui connaît aussi d'une contre-OPA du droit financier sur le droit des sociétés après l'OPA dont celui-ci avait été l'objet de la part du droit social au cours de la période de reconstruction qui fait suite à la Deuxième Guerre mondiale Mais les résultats concrets sont-ils à la mesure du discours ou pour reprendre ici le sous-titre que j'ai donné à la leçon d'aujourd'hui Logos et Praxis coïncident-ils au point que l'on puisse conclure à une financiarisation effective du droit des sociétés ou à la réalité d'un droit financier des sociétés identifiable comme tel et qui serait possible de ramener à quelques principes C'est la question que je voudrais maintenant examiner avec vous et vous le présenter ainsi posé la question anticipe une réponse nuancée Une première observation tient à la difficulté que l'on éprouve à saisir du point de vue juridique le phénomène que l'on croit observer Dans son exception première je l'ai dit la société anonyme se présente en effet comme un instrument de rassemblement de capitaux C'est ce qu'elle est d'un point de vue fonctionnel ce pourquoi elle a été inventée D'emblée la société anonyme se conçoit ainsi comme une institution financière qui s'ajoute aux autres techniques de financement des activités économiques et qui se glisse en quelque sorte en 1807 dans le droit moderne des sociétés sous une forme originelle créée pour les besoins de la cause à ce moment En ce sens le droit des sociétés anonymes dans son intégralité en quelque sorte constitue déjà du droit financier des sociétés et la question de l'identité propre de ce dernier au sein du régime général de la société anonyme apparaît vide de sens La thèse est soutenable d'un point de vue historique Mais cette conception en quelque sorte étale du droit financier des sociétés recouvrant tout le droit des sociétés anonymes est indéfendable aujourd'hui Ce à quoi l'on pense dans le contexte général que je viens d'évoquer c'est à un sous-ensemble de règles conçues pour répondre aux attentes des investisseurs et des marchés financiers On en trouve d'abord la trace dans le code des sociétés non pas à vrai dire comme un sous-ensemble formellement identifiable mais sous la forme de règles éparpillées qui présentent seulement le trait commun de n'être applicable qu'aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne érigées pour les besoins de la cause en catégorie distincte de société par action Les matières traitées ne répondent pas non plus à un plan ordonné outre la procédure de squeeze-out il y est question du régime des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration et des conflits d'intérêts intra-groupes de nouveau au comité du conseil de rémunération et d'audit du statut de l'administrateur reconfiguré sur la base d'une distinction entre administrateur exécutif non exécutif et indépendant de la rémunération des administrateurs ainsi que du fonctionnement de l'Assemblée générale et des quelques compétences qu'elle va retrouver au détriment du conseil en ce sens le droit financier des sociétés se confond avec les règles du code des sociétés nous sommes entre juristes applicable en vertu de celui-ci à toutes ou à certaines de ces sociétés d'un genre nouveau c'est-à-dire dans la définition qu'en donne le code des sociétés les sociétés qui ont procédé à une offre publique de titres ou celles dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé cet ensemble nous allons le constater dans un instant n'épuise toutefois pas le sujet et certainement pas le sujet du droit financier des sociétés envisagé comme une expression du phénomène de financiarisation dont je parlais d'abord parce que le repli du droit financier des sociétés sur le code des sociétés emporte une restriction arbitraire de son champ d'application il existe en effet du droit financier des sociétés dans le droit des marchés de capitaux à tout le moins dans la mesure où il y est traité de questions relevant matériellement du droit des sociétés exemple les règles applicables aux sociétés cotées en matière d'information périodique et occasionnelle qui se comprennent comme un complément au régime de reddition annuelle des comptes tel que celui-ci fait partie traditionnellement des standards du droit des sociétés ensuite parce qu'il existe dans le code des sociétés des règles qui trouvent leur origine dans des préoccupations propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne certes mais dont l'application a été ensuite étendue à toutes les sociétés anonymes exemple le principe du droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital en numéraire que l'on doit à une invention de la commission bancaire et qui n'a d'abord concerné que les sociétés ayant fait publiquement appel à l'épargne enfin parce qu'il faut ajouter à cet ensemble des règles qui correspondent encore au canon du droit positif traditionnel toutes celles qui figurent dans le code d'AMS de 2009 devenu code de référence au sens de l'article 96 du code des sociétés l'originalité l'originalité du système qui intitie à ce que le principe comply or explain est devenu une règle véritablement obligatoire alors que les autres principes ou recommandations continuent à relever du soft law on est ainsi passé d'un régime d'autorégulation à un régime de corégulation dans la perspective plus large d'une diversification des sources de droits dans le domaine du droit financier en particulier mais si l'on peut ainsi résoudre encore assez aisément la question de l'identité formelle et matérielle du droit financier des sociétés l'énumération des quelques règles qui le composent ne dit rien encore de leur portée véritable par rapport au programme qu'elles sont censées réaliser l'hypothèse que je propose à cet égard avant la discussion et ce sera ma deuxième observation est que la réalisation du programme se présente sous un jour beaucoup moins contrasté que la doctrine économique que ce programme est censé mettre en oeuvre nombre de ces réalisations se caractérisent en effet par ce que j'appellerais pour simplifier un degré élevé de polyvalence degré élevé de polyvalence que révèle leur impact réel sur les différents intérêts en jeu ou en présence en d'autres termes basé sur l'idée que c'est l'intérêt financier de l'actionnaire qui prévaut le programme tel qu'il se traduit en droit est objectivement de nature à profiter indirectement mais tout aussi certainement aux autres stakeholders c'est-à-dire à d'autres acteurs dont les intérêts sont aussi susceptibles d'être affectés par les décisions relevantes de la gouvernance de l'entreprise en particulier les créanciers et les salariés pour revenir à Adam Smith par le jeu d'une métaphore il semble ainsi exister d'un point de vue juridique une autre main invisible contribuant à la conformité du système à l'intérêt général de l'ensemble de ces stakeholders constitutifs d'un genre dont les shareholders ne sont finalement qu'une espèce je donne quelques exemples l'encadrement de la rémunération des dirigeants l'institution de comité du conseil les règles applicables en matière de conflits d'intérêts les dispositifs destinés à assurer la transparence en matière de gouvernance constituent autant de mesures visant à la protection plus généralement du patrimoine social par l'organisation des conditions d'une gestion intègre et efficace dans l'intérêt des actionnaires certes mais aussi plus généralement par ricochet en quelque sorte dans l'intérêt de toutes les parties prenantes les créanciers en particulier comme je le disais il y a un instant mais aussi les salariés en d'autres termes financier par sa cause c'est à dire par l'intention dont il procède le droit financier des sociétés cesse de l'être par ses effets j'ai parlé ailleurs à propos de ce phénomène d'une neutralité active du droit financier des sociétés mais une neutralité passive peut aussi s'observer toutes les fois qu'un dispositif particulier intentionnellement conçu en direction des actionnaires n'entre tout simplement pas en conflit avec l'intérêt des autres parties prenantes ainsi des dispositifs qui visent à simuler à faciliter la participation des actionnaires du public aux assemblées générales sauf fait extrêmement rare en pratique lorsqu'une majorité ou une minorité de blocage se constitue en opposition à une proposition de décision à laquelle d'autres parties prenantes auraient eu intérêt dans le contexte exceptionnel de la crise de 2008 l'affaire Fortis nous en a offert une illustration autre exemple le nouvel équilibre mis en place par la première directive de 68 entre le conseil d'administration et l'assemblée générale n'a comme tel été aménagé que de manière très limitée au terme de réformes inspirées par la logique financière que l'assemblée générale doive se prononcer sur certaines mesures de protection de défense en matière d'OPA n'emporte ainsi un retour à l'actionnaire que dans une hypothèse exceptionnelle sans doute à forte densité symbolique mais qui n'emporte aucune remise en course du modèle en dehors de cette hypothèse c'est-à-dire dans les situations les plus normales et dans les cas les plus fréquents Somme toute et je n'ai pas le sentiment de forcer le trait en exprimant cette conclusion j'aurais pu citer d'autres exemples le droit financier des sociétés confondu avec les règles que le code des sociétés réserve aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne éventuellement recentré sur les sociétés dont les actions sont cotées relève essentiellement d'un effet d'annonce hormis les réformes qui concernent l'implication des actionnaires à l'Assemblée générale dont j'ai montré la neutralité il y a un instant les autres réformes en particulier les réformes concernant le conseil d'administration auraient tout aussi bien pu être réclamées par d'autres groupes d'intérêts et elles l'ont été en Allemagne en particulier après la seconde guerre mondiale s'il en est ainsi c'est parce que les réformes du droit des sociétés dictées par les marchés financiers n'ont porté pour l'essentiel que sur des points de procédure ou pour le dire autrement sur des questions intéressantes le processus de décision au sein des organes sociaux et leur composition les codes de bonne pratique qui ont essémé en marge de la législation traditionnelle sont faits de recommandations dont la portée n'est pas différente en définitive et le principe comply or explain auquel cette forme nouvelle de droit positif s'identifie n'est rien d'autre lui non plus finalement qu'une règle d'explication et donc de procédure se serait-il justifié et se justifierait-il aujourd'hui d'aller plus loin en assujettissant cette fois plus directement la gouvernance des sociétés cotées aux finalités monétaires et plus singulièrement encore aux finalités monétaires à court terme qui prévalent sur les marchés financiers l'admission des actions d'une société anonyme à la négociation sur un marché réglementé aurait-elle pour conséquence de transformer le mandat des administrateurs en un mandat impératif et le droit financier des sociétés serait-il susceptible de trouver là son identité faute de la trouver véritablement dans les mécanismes particuliers que je viens de décrire ce sera l'objet de ma troisième observation qui nous ramènera aux préoccupations plus générales dans le contexte desquelles la question du droit financier des sociétés se pose et je commence par un constat qui consiste aussi en un retour aux sources littéralement le droit des sociétés dans son ensemble et dans sa version la plus traditionnelle et je ne parle pas seulement de la société anonyme se présente en effet comme un système ouvert à une conception financière de l'investissement l'ancien article 1832 du code civil exprimait sans détour l'idée que la société se forme dans le but de partager entre associés le bénéfice susceptible d'en résulter et si l'on a cru utile d'ajouter en 1995 que la société devait aussi avoir un objet consistant à l'exercice d'une ou plusieurs activités les juristes aiment parfois rappeler des évidences l'hommage discret ainsi rendu à la notion d'entreprise n'a pas eu pour conséquence selon la lettre du texte de modifier la cause du contrat l'institution que la société financière que la société anonyme a représentée dès l'origine en tant qu'instrument de rassemblement de capitaux je l'ai assez dit a donc pu se glisser dans le droit des sociétés d'autant plus facilement que le système conférait aussi d'emblée une légitimité juridique à l'idée que le but des apporteurs de capitaux est de réaliser un placement générateur de profit et lorsque s'est développée il y a une trentaine d'années une controverse sur la notion d'intérêt social à laquelle la loi sur les sociétés et la jurisprudence faisait de plus en plus fréquemment allusion les partisans d'une conception financière de cette notion n'ont évidemment pas manqué d'invoquer la connexion traditionnelle entre société et but de lucre ce qui est plus remarquable c'est que dans un arrêt récent du 18 novembre 2013 la Cour de cassation elle-même a semblé vouloir consacrer cette analyse en énonçant je cite que l'intérêt d'une société est déterminé par le but de lucre collectif des actionnaires actuels et futurs et bien entendu ce qui vaudrait ainsi pour la société anonyme de droit commun vaudrait a fortiori pour la société cotée l'arrêt a d'ailleurs été jugé suffisamment important pour figurer parmi les décisions citées dans le rapport annuel de la Cour mais c'est étrange il y est commenté dans des termes qui ennuance la portée je cite encore l'intérêt social vise aussi la continuité de l'entreprise et doit donc recevoir une interprétation dynamique et tournée vers l'avenir la question la question reste donc ouverte et l'hypothèse qu'à ce dernier propos je soumets ici à la discussion est que la réponse s'en trouve dans une accumulation d'indices concordants fournis par le système et par l'esprit du temps plutôt que dans une lecture en quelque sorte radicalisée de textes conçus à une époque où la question ne se posait pas l'esprit du temps on le trouve d'abord au centre du jeu c'est-à-dire au niveau européen là où le droit des sociétés trouve sa véritable source depuis 50 ans là où a été donnée en 2003 une impulsion déterminante à un programme de modernisation du droit des sociétés destiné à placer l'espace juridique correspondant aux états de l'union en situation d'attirer les capitaux nécessaires à son développement parallèlement à un plan d'action pour les services financiers conçu en 1999 dans le même esprit et l'objectif n'est évidemment pas renié aujourd'hui mais la logique qui a inspiré le plan d'action de 2003 a été infléchie et si l'actionnaire c'est-à-dire l'investisseur qui représente les marchés financiers reste au centre des préoccupations l'idée est maintenant exprimée dans la plupart des documents produits depuis 2009 et dans les termes d'un nouvel objectif complémentaire que les conditions juridiques doivent être créées qui permettent aux sociétés cotées de développer des stratégies de moyen et de long terme dans la perspective d'un développement durable et en ayant égard à des considérations relevant de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises exemple la proposition déposée le 9 avril 2014 tout récemment en vue d'une modification de la directive de 2007 concernant les droits des actionnaires dans les sociétés cotées est motivée notamment par l'effet de que je cite la crise financière a montré que dans de nombreux cas les actionnaires favorisaient une prise de risque à court terme excessive des gestionnaires et plus loin je cite l'engagement concret et durable des actionnaires est l'une des pierres angulaires du modèle de gouvernance des sociétés cotées qui repose sur l'équilibre des pouvoirs entre les différents organes et les différentes parties prenantes fin de citation et plus loin encore au soutien d'un nouveau dispositif tendant à la publication par les investisseurs institutionnels de leur stratégie d'investissement je cite la publication de telles informations pourrait avoir un effet de sensibilisation pour les investisseurs permettre aux bénéficiaires finaux tels que les futurs retraités de prendre de meilleures décisions en matière d'investissement faciliter le dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires encourager les actionnaires à s'impliquer et rendre les entreprises plus responsables à l'égard de la société civile fin de citation ces objectifs ne se traduisent évidemment pas dans des dispositifs techniques asservissant la gestion des sociétés cotées et la politique d'investissement de leurs actionnaires plus spécialement les investisseurs institutionnels à ces nouvelles finalités de nature sociétale il suffira qu'ils s'en expliquent l'impact direct de ces mesures restera donc de l'ordre du discours et ce discours est d'ailleurs lui-même contredit par la subsistance de dispositifs qui restent ancrés dans la logique du court terme je pense en particulier aux référents anciens IFRS en matière comptable ou au régime de l'information périodique en droit financier un certain rééquilibrage de la pensée économique officielle ne s'en observe pas moins dans le prolongement de la pensée de Berle hier et de Philippe Devaute aujourd'hui c'est le rôle de l'entreprise dans la cité de l'entreprise cotée et des investisseurs institutionnels emblématiques du capitalisme contemporain qui retrouve ainsi une place s'agissant plus spécifiquement d'un soutien à l'optique de moyen ou de long terme à rebours de la logique promue par le principe radical du shareholder's primacy on trouve aussi d'autres échos dans certaines juridictions sous la forme par exemple de pratiques statutaires consacrant des dividendes prioritaires de loyauté ou sous la forme de l'attribution de droits de vote multiples de fidélité sur le plan fiscal la discussion relative à la taxation des plus-values boursières modalisables en fonction de la durée de détention des titres fait aussi écho à cette même préoccupation en Grande-Bretagne le Financial Reporting Council a adopté en juillet 2010 un Stewardship Code dans le but de promouvoir je cite « the quality of engagement between institutional shareholders and companies to help improve long-term returns to shareholders and the efficient exercise of governance responsibilities » Plus généralement il a toujours existé et il subsiste aujourd'hui face à la conception financière de l'intérêt social que j'ai rappelé un mouvement aussi significatif en sens opposé au moins sous la forme d'une permission accordée aux dirigeants de prendre en considération l'intérêt des autres stakeholders comme une condition de la rentabilité de l'entreprise à l'avantage final des actionnaires à moyen ou à plus long terme le droit comparé même dans sa composante anglo-américaine plus perméable à la logique financière des marchés financiers offre d'assez nombreux exemples d'application de ce raisonnement soit par la jurisprudence soit par la législation et les sociétés cotées n'en sont pas exemples plus directement en rapport avec ces dernières c'est-à-dire avec les sociétés cotées l'une des suites les plus intéressantes de la crise de 2008 à mon sens aura aussi été de remettre à l'ordre du jour une discussion critique des axiomes ou des vérités élémentaires pour le dire poliment dans la langue desquelles on a tenté de donner une apparence d'évidence au mandat impératif dont j'évoquais tout à l'heure l'éventualité par exemple l'affirmation que les actionnaires supportent en dernier ressort le risque d'entreprise a été dénoncée comme un postulat non confirmé par la réalité le dommage inhérent aux situations ultimes d'insolvabilité est en effet également supporté par les créanciers non privilégiés et par les salariés à quoi s'ajoute le constat que le risque d'actionnaires est compensé non seulement par le jeu d'une responsabilité limitée mais aussi par la perspective d'un profit illimité quant à lui de même encore l'argument déduit de ce que les actionnaires seraient les propriétaires de l'entreprise même envisagé du point de vue d'une propriété simplement économique a fait long feu l'anonymat de la société résume en effet d'un seul mot cette réalité que les parts de capital représentées par les actions peuvent à tout moment changer invisiblement de propriétaires et dans la réalité de la dématérialisation si j'ose dire changent effectivement de propriétaires à chaque seconde pour un nombre considérable d'entre elles l'idée que l'entreprise ou plus souvent d'ailleurs le groupe d'entreprise consolidé au niveau de la société cotée serait la propriété des actionnaires paraît donc radicalement incompatible avec la nature même des choses observation qui en appelle une autre concernant cette fois le statut personnel des dirigeants de la société cotée par rapport à ses actionnaires pas plus en effet c'est ma conviction qu'il n'est possible de reconnaître aux actionnaires la qualité de propriété de l'entreprise il n'est possible de reconnaître de ramener la position des dirigeants d'une société cotée à celle de mandataire agissant sur délégation au service d'un seul maître ce n'est pas seulement la volatilité intrinsèque de l'actionnariat qui s'y oppose c'est aussi à chaque instant à chaque microseconde la diversité de sa composition parce que les attentes et les contraintes de l'investisseur individuel ne sont pas celles du hedge fund ni celles du trader qui diffèrent à leur tour de celles du fonds de pension ou d'autres investisseurs institutionnels on est ainsi passé de l'esprit du temps à la nature du système ou à sa réalité au-delà même des formes juridiques dans lesquelles il se glisse mais l'on pourrait pousser plus loin une analyse proprement juridique et nous allons le faire en quelques secondes d'un point de vue strictement juridique en effet il est clair je m'excuse auprès des juristes que les actionnaires titulaires de droits simplement mobiliers ne détiennent pas la propriété de l'entreprise au sens de l'article 544 du code civil et il est tout aussi clair la chose est moins souvent énoncée que la notion de mandat est intrinsèquement incompatible avec ce statut des administrateurs en dépit de la concession aux droits civils qu'emportent l'assimilation de leurs responsabilités à une responsabilité de mandataire selon l'article 527 du code des sociétés curieux mandataire en effet que ces administrateurs sans pouvoir de décision ou de représentation à titre individuel et qui forment un collège sans personnalité curieux mandataire encore que les administrateurs répondant à une assemblée générale sans personnalité elles n'ont plus et dont la composition est à ce point volatile qu'elle peut comporter le jour venu des actionnaires qui ont cessé de l'être curieux mandataire toujours que ces mandataires que la loi tient par ailleurs pour des organes dont la personnalité se confond à ce titre avec celle de leur mandant supposé qui n'est personne d'autre juridiquement que la personne morale à laquelle ils s'identifient en définitif si l'on est disposé à voir les choses en face à les considérer à l'état brut dépouillé de ce que j'appellerais les artifices du droit civil la conclusion saute aux yeux que le système place les dirigeants de la société cotée dans une position originale qui rappelle plutôt celle d'un trusty en charge des arbitrages d'opportunités que les décisions d'entreprises postulent les textes eux-mêmes reflètent d'ailleurs finalement assez clairement cette réalité puisque si la répartition d'un bénéfice reste le but ultime de la société c'est au conseil d'administration qu'il revient d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social article 522 du code des sociétés c'est-à-dire de prendre des décisions et de faire des choix de nature économique dont dépendront en fin de compte non seulement l'existence d'un bénéfice distribuable mais aussi le rythme auquel il se construira le rappel de ce but ultime dans la terminologie propre du droit des sociétés tel que je viens de le faire en fait en outre apparaître le sens spécifique le bénéfice au sens du droit des sociétés n'est rien d'autre en effet qu'un dividende constitué par les résultats de l'entreprise répartissable entre toutes les actions en proportion de la cote-part qu'elle représente dans le capital social lorsque les actionnaires agissant dans cette qualité c'est-à-dire collectivement décident à la majorité qu'il en sera ainsi ce n'est pas une valeur à créer au jour le jour pour les besoins d'une capitalisation boursière ou d'une plus-value dont il s'agirait de permettre à tout moment à chaque instant à tout investisseur agissant individuellement de la réaliser au plus vite au moyen de transactions rendues possibles par un marché liquide que les dirigeants estiment devoir jouer le jeu de cette création de valeur au sens que je viens d'indiquer parce qu'ils estiment que le financement de la société en l'occurrence en dépend est une décision d'entreprise possible mais qui ne s'impose pas d'un point de vue juridique et qui ne saurait donc servir de base à une censure de l'action de ces mêmes dirigeants par les tribunaux en réponse à l'une des formes que l'activisme actionnarial a prise au cours des 20 dernières années en quoi mesdames messieurs autant du point de vue de ces finalités que de ces mécanismes particuliers dont nous avons constaté tout à l'heure la polyvalence le droit financier des sociétés reste au-delà du discours du droit des services de la société nous arrivons ainsi rassurez-vous au terme de cette première leçon que je souhaiterais quand même clôturer par trois commentaires plus généraux et plus brefs le premier concerne sans surprise le rôle de l'actionnaire on a souvent dit en effet que l'investisseur en action n'est pas un véritable associé la cour constitutionnelle de la république fédérale d'allemagne s'est exprimée très nettement en ce sens dans un arrêt souvent cité de 1962 en France le doyen Amel avait annoncé une opinion similaire dès 1922 le développement des techniques de placement collectif et en dehors même des marchés financiers les constructions souvent très allubérées sous le couvert desquelles l'investissement dans les fonds dans les fonds de private equity est structuré attestent aussi d'une dilution considérable du statut d'associé dans le chef des investisseurs l'observation à vrai dire à nouveau est un lieu commun Adam Smith encore lui l'avait déjà relevé 150 ans plus tôt aux origines du capitalisme industriel et dans des termes qui n'étaient pas dépourvus d'humour je cite les actionnaires ont rarement la prétention de comprendre quoi que ce soit aux affaires d'une firme et quand l'esprit de faction ne vient pas à régner entre eux ils ne s'en soucient guère et sont satisfaits de toucher une ou deux fois par an les dividendes que la direction juge bon de leur donner fin de citation les temps ont-ils tellement changé qu'un autre diagnostic se justifierait aujourd'hui c'est au moins l'acte de foi sur lequel repose le droit financier des sociétés singulièrement lorsqu'il se donne pour but de recréer les conditions d'une plus grande implication des investisseurs institutionnels en particulier dans le fonctionnement de la société mais comme je l'ai esquissé il y a un instant il est permis de douter du réalisme de la mesure ainsi envisagée après tout un investissement sur un marché organisé pour être un marché liquide qualité que le droit boursier valide puisque tel est précisément l'un de ses objets est un investissement dont il est légitime économiquement et juridiquement que la liquidité en reste le mobile déterminant le rééquilibrage recherché suppose donc la mise en oeuvre d'autres moyens parmi lesquels et ce sera mon deuxième commentaire final la jurisprudence occupe une place particulière moins ostensible mais non moins significative l'une des manifestations les plus concrètes du droit financier des sociétés n'est pas en effet de nature juridique en tant que juridiquement une branche du droit pour exister doit s'identifier à des règles particulières applicables dans un périmètre déterminé elle est de nature sociologique et elle tient spécialement à un certain activisme judiciaire au soutien duquel les investisseurs mobilisent les notions générales du droit commun les principes généraux de la responsabilité la théorie de l'abus de majorité le principe de l'égalité ou de proportionnalité ou encore sur le plan de la procédure la technique du référé l'invention majeure du XXe siècle à cet égard c'est la théorie de l'appréciation qui limite la censure judiciaire des choix effectués par les dirigeants d'entreprises au seul cas dans lequel leur décision est entachée de faute ou d'abus au sens juridique du terme ce qui suppose autre chose qu'une simple erreur d'appréciation ou le choix d'une option économique que le juge ne partagerait pas ce principe a une conséquence c'est que le juge ne saurait remettre en cause une stratégie de moyen ou de long terme décidée par les dirigeants d'une société cotée au seul motif qu'elle ne concorderait pas avec l'horizon d'investissement d'un ou de plusieurs investisseurs quelle qu'en soit l'importance mais il y a plus derrière la jurisprudence envisagée ainsi comme la somme des cas traités par application du droit positif il y a en effet une politique jurisprudentielle possible qui nous ramène à l'esprit du temps l'esprit du temps que le juge peut traduire en raisonnement juridique activant ce que le recteur Paul Fourier praticien mais aussi philosophe du droit appelait dans le sillage de Carbonier les notions à contenu variable créatrices des conditions d'un droit flexible et comme tel évolutif ce que je veux dire en faisant référence à cela c'est que de même que la jurisprudence a pu contribuer à une certaine financiarisation du droit des sociétés par exemple lorsque en 1994 un caractère d'ordre public a été attribué au principe de l'opéa obligatoire elle pourrait tout aussi bien contribuer à sa définanciarisation toutes les fois que la question qui se pose à elle lui est posée dans des termes qui s'y prêtent c'est-à-dire dans des termes permettant d'une réponse puisée dans l'esprit du temps par le truchement d'une notion à contenu variable n'est-ce pas en somme ce que la Cour de justice a déjà fait en refusant en 2009 de reconnaître au principe de cette même opéa obligatoire la valeur d'un principe général de droit et j'en reviens pour finir avec mon troisième et tout dernier commentaire au capitalisme sociétal et je le fais sous la forme d'une interrogation qui prend sa source dans l'ambiguïté du concept de responsabilité sociale de l'entreprise se pourrait-il en définitive qu'au-delà de considérations relevantes de la morale sociale telles qu'elles sont appliquées aux sociétés cotées parce qu'elles symbolisent aujourd'hui la puissance économique et financière cette responsabilité de type moral corporate social responsibility se transforme plus généralement en responsabilité véritablement juridique corporate social liability la réponse que je propose sera elle aussi nuancée en me référant au début de cette présentation à des auteurs dont la pensée a marqué l'histoire du droit civil moderne Josserand et les autres ce à quoi je me référais en réalité c'était en arrière-plan au droit commun et aux grandes notions sur la base desquelles le droit commun a contribué à civiliser la société dans le langage de son temps de Molombe un grand auteur du 19ème siècle cité peu dans les facultés de droit contemporain écrivait en ce sens que l'article 1382 du code civil était la grande loi de la sociabilité humaine et chacun sait quelle contribution l'article 1384 du code civil a pu fournir à la construction de régimes de responsabilité objectifs dans le contexte du développement de la société industrielle il n'y a pas de raison de penser que la notion de responsabilité sociale de l'entreprise corporate social responsibility n'aurait pas pareillement vocation à se transformer en une responsabilité véritablement juridique corporate social liability sous le couvert de ce même droit commun interprété et réinterprété par la jurisprudence à laquelle je viens de faire allusion l'introduction dans notre droit de la technique de la classe action pourrait même activer cette transformation la méthode du droit commun présente d'ailleurs un avantage c'est qu'elle permet une transition de la morale sociale au droit positif dans le respect de principes patinés par le temps partant en particulier de l'idée que l'intérêt général ne légitime pas un sacrifice inconditionnel de la liberté individuelle reste toutefois le problème le plus délicat le vrai problème de fond qui est celui de la sélection des devoirs de responsabilité sociétale susceptibles de pareilles mutations sur ce point monsieur le recteur monsieur le secrétaire perpetuel mesdames messieurs monsieur le doyen sur ce point qui relève de jugement de valeur à haut risque pour ce qui concerne précisément l'équilibre retrouvé entre intérêt général et liberté individuelle sur ce point c'est si vous me le permettez ce soir dans cette université et dans cette faculté en particulier aux conclusions d'un dialogue ouvert entre Thomas More et Voltaire que je renverrai plutôt qu'aux inférences nécessaires d'une idéologie tranchante je vous remercie applaudissements Merci.